Swear ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Swear ! Donc là on va revenir en détail avec Polly Domso et Rusty Business sur l'UFC 239, donc aka Théâtre de la Folie, puisque oui, la Team Mobile, elle a failli exploser ! Donc on va commencer par la main card, on va essayer d'être assez rapide, puisque nous n'avons malheureusement pas beaucoup de temps messieurs, Luc Rochol contre Yann Blakovich, donc le cher Luc Rochol qui disait « bah ça y est, alors je vais venir, je vais défoncer John Jones, Anthony Smith, je lui pisse dessus ». Bah voilà, Rust avait prévenu, Rust avait prévenu, généralement ça ne se passe pas forcément comme ça, effectivement, hein ? Pauvre Luc ! Pauvre Luc ! Pauvre Luc, mais en fait ça se passe généralement comme ça, mais particulièrement pour Luc Rochol. Je ne comprends pas comment ce mec-là, avec son expérience de vie, peut encore se ramener et l'ouvrir comme ça, bon bah encore une fois, la vengeance lui a été servie et avec violence. Et alors, pour être tout à fait honnête, je n'ai même pas reconnu Rochol, en fait. C'était vraiment ok, il était massif, ok c'est un vrai light heavyweight, il était musclé, il était puissant, mais juste à la ramasse, mais à la ramasse ! En gros, le chaos qui se prend et le knockdown, c'est dû aux mêmes choses, c'est-à-dire qu'en gros, il a une compréhension de l'espace et il a visiblement une compréhension des transitions. Je ne sais pas pourquoi maintenant, mais il est complètement aux fraises. C'est comme s'il ne comprenait pas ce qui se passait, en fait. Il fonctionne au ralenti, c'est comme s'il avait la flemme de bouger correctement. C'est très étrange, il s'est fait posséder, il a eu quelques bons moments, parce que quand même c'est Luc Rochol, quelques bons enchaînements pieds-point. Mais puis il avait bien débuté avec ces très gros middle, franchement, qui donnaient des bons tips. Enfin, il avait bien débuté, mais en face à Black Beach, et rapidement, il a pris la mesure de Rochol, et juste, ça s'est tristement terminé, ultra violemment. Et si c'est ce Rochol-là qu'on voit et qu'on est censé avoir en light heavyweight, autant qu'il rende les gants. Surtout que Dana White a dit, après, on laisse la parole au sage Polly Domso, qu'il s'est cassé la mâchoire une fois de plus. C'est vrai que son corps, on savait qu'en middleweight, le laissait complètement tomber. Là, c'est vrai que ça qui va le tenir un petit peu éloigné. On n'a pas encore envie de le voir se prendre de coup sur coup des chaos. Mon cher Polly Domso. Ouais, je pense que je ne vais pas rajouter grand-chose par rapport à ce qu'a dit Rust. C'est étonnant, je pense qu'en fait, moi, j'avais plus d'espoir sur la transition de Rochol. Je pensais qu'il allait perdre, mais pas de cette manière-là, en fait. Pas aussi de manière aussi flamboyante. Dans le désastre, quoi. Mais en fait, là où j'ai été aidé, je pense que ça n'annonce pas de bonnes choses pour Rochol s'il persévère en light heavyweight. C'est qu'il n'a pas la puissance qu'il a en clinch, en middleweight. En middleweight, Rochol, il possède quasiment tout le monde en clinch, sauf si tu es Yoel Romero. Même Wademan, qui est quand même un gros, gros lutteur assez solide et tout, il était plus fort que lui en clinch et plus fort que lui au sol. Là, il n'arrivait pas à mettre au sol Blasco. Il n'arrivait pas non plus à le déborder en clinch. C'est d'ailleurs en sortie de clinch qu'il se prend la première. Et alors là, du coup, gros problème qu'il avait déjà en middleweight, mais qui est là, c'était vraiment flagrant pendant ce combat, c'est qu'il ne se replace pas, en fait. C'est un mec, il reste à distance de frappe constamment. Et quand l'adversaire casse la distance ou quand il se retrouve en sortie de clinch, il n'a pas ce réflexe, je ne sais pas, de se replacer, de chercher à se protéger, à se préserver, à casser, à pivoter. Il n'a pas toute cette science du déplacement dans le striking. On voit en fait que c'est quelqu'un qui a appris le striking sur le tard, qui a une facilité pour comprendre plein de mouvements. Par exemple, c'est qui qui les fait très très bien, mieux que certains strikers professionnels, on pourrait dire. Mais l'essence même, le côté un peu immatériel du striking, à savoir comprendre comment se déplacer, comprendre quelle est sa zone de danger, quelle est la zone où on peut faire mal, quelle est la zone où on s'expose, j'ai l'impression, et c'est d'autant plus vrai depuis quelques combats, peut-être moins avant, mais c'est d'autant plus vrai depuis quelques combats, qu'il a un peu perdu ce savoir-là, ou peut-être qu'il ne l'avait jamais eu et qu'avant il avait eu du bol. Je ne sais pas, je n'arrive pas à faire la part des choses sur ce qui est du déclin et ce qui est en fait peut-être une révélation d'une énorme lacune qu'il avait dans son jeu et qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent. Toujours est-il que là, effectivement, chaos par Blasco, pas cool. Terrible, je crois que 35 piges, j'ai espéré un tutoyer les sommets, ça s'annonce compliqué, on espère qu'il reviendra. Je rencontre un mec un petit peu plus abordable qui fera des vrais bons changements, parce que c'est vrai qu'aussi à noter, depuis qu'il est parti d'Ekéé, ça ne s'est pas révélé particulièrement fructueux. Oui, après c'est vrai qu'il a des blessures qui traînent aussi depuis longtemps. Oui, complètement. Il y a son tibia qui est visiblement foireux depuis un an et demi, mais bon, là, tout ce que vient d'évoquer Polydomso à un moment donné, ce n'est pas du tibia. Non, complètement. Mais surtout, moi, ce qui m'a frappé, enfin à chaque fois qu'on me dit, c'est qu'il est parti chez Henry Ooft vraisemblablement. On pourrait se dire que c'était pour justement un petit peu plus polir son striking, mais depuis que son déménagement s'est fait, à chaque fois, il a perdu dans ce domaine-là. Donc, c'est ce qui est un petit peu inquiétant quand même pour Cyril Oco-Roll. En tout cas, il y a à noter que sur tous ces combats, il y a une seule fois où ça s'est terminé à la décision, c'était quand il avait battu Tim Kennedy. Donc, au moins, on est sûr d'avoir le show avec notre ami Luc Rochol. Maintenant, on va passer au troisième combat de la soirée, messieurs. Avant de parler de ce combat-là, je tiens quand même à remercier les followers de la soirée sur Twitter qui nous ont régalés, donc après le chaos de Mas Vidal. On a eu, par exemple, Cartage sur Twitter qui a réagi au chaos de Mas Vidal. Impossible que Ben Askren s'en sorte sans séquelles, si bien sûr il s'en sort. Ouais, c'est dur. On a aussi ZZ. Non, mais mettez Mas Vidal en prison. Wallah, il est trop dangereux. Donc oui, Mas Vidal, chaos en cinq secondes, le chaos le plus rapide de l'histoire. Messieurs, à vous. Il a fait ce qu'on appelle le gambi de Norifumi, c'est-à-dire le pari quand tu combats un lutteur. Tu sais à peu près ce qu'il va faire, surtout si toi, tu es un gros striker réputé pour ton striking. Tu es quasi certain que si tu arrives à lui faire perdre son sang-froid, il va plonger pour un take down. Et pourquoi je dis que c'est le gambi de Norifumi ? C'est que Norifumi Yamamoto Kill, il a fait exactement la même il y a quelques années de ça, je crois que c'était au Dream, je ne sais pas si c'était au Dream ou au Carrero. Il avait mis un KO en cinq secondes, pareil, en genoux sautés, quand il avait rencontré un lutteur qui s'appelait Kazuyuki Miyata. Il avait fait exactement pareil. Donc ça peut être une chose, une bonne stratégie d'entrée de jeu, de tenter un all-in comme ça, quand on est contre un adversaire comme Ben Askren. En plus, les conséquences, si ça avait foiré, n'auraient pas été gravissimes, parce que même s'il avait été mis au sol, il aurait pu se relever. Donc c'était finalement la bonne chose à faire d'entrée de jeu. Et surtout que si ça paye, ça paye, ça c'est certain. En plus, je tiens à dire quand même que j'ai vu dans les commentaires des gens qui disaient que c'était un éclair de génie. En fait, ce n'est pas vraiment un éclair de génie, c'est vraiment quelque chose qu'il a répété, répété, répété. Et on le voit, il y a même une vidéo qui circule où il s'entraîne avec Mike Brown, son entraîneur. Mike Brown, Mike Brown, Mike Brown ! Exactement le même. Donc en fait, c'est parce qu'il savait que Ben Askren, bon, pour le coup, et là, alors, les gens disent, il n'a qu'une seule dimension, c'est qu'un lutteur. Oui, mais c'est quand même un peu culotté de dire ça maintenant. C'est-à-dire que, ouais, ouais, je vous l'avais dit, depuis le début, il est one-dimensional. Ouais, sauf que les 20... Il a enfin exposé la fraude, Ben Askren. Ouais, voilà, ça c'est un peu trop facile. Mais OK, il était unidimensionnel, mais d'un autre côté, si t'es incapable de le battre, ben, unidimensionnel, mais champion, tu vois. Mais, voilà, il est unidimensionnel, donc on savait, tu sais pourquoi il vient, Ben Askren, c'est pour plonger dans tes jambes. Et c'est vrai, comme tu disais, Pauli Domso, comme Mas Vidal, en fait, un peu comme un Fabricio Verdun contre Travis Brown. Comme il n'est pas du tout, du tout, du tout préoccupé par la mise au sol, et ben, en fait, il peut se permettre de tenter des trucs complètement de dingue. Donc, il a décidé, ben, voilà, moi, je sais que je commencerai le combat avec un coup de genou sauté, puis on verra bien ce qui se passe. Et c'est vrai que, ben, dans la preview, si je suis tout à fait honnête, voilà, moi, j'avais mis Ben Askren parce que je me disais que si Ben Askren arrivait à mettre au sol Mas Vidal et je pensais qu'il y arriverait, eh ben, ce serait du contrôle, du contrôle, du contrôle. Mas Vidal, visiblement, n'avait pas du tout la même crainte d'être mis au sol et possédé. Donc, il a décidé, bon, ben, on sort la grosse Bertha, on lui met dans le filon et puis ça part, quoi. Ben après, au-delà de ça, il y a beaucoup de gens qui en concluent, finalement, que Ben Askren n'est pas un bon combattant et que Mas Vidal lui est infiniment supérieur. Oh là 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 ! Un chaos de cette vitesse-là, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose quand on y réfléchit. Peut-être t'attrapes quelqu'un sur un coup. Ça aurait été, je vais dire un truc, au risque de choquer les gens, j'aurais été vachement plus impressionné si Mas Vidal avait réussi à gagner une décision en contrôlant de A jusqu'à Z le fight. Que là, bon, OK, le chaos, il est impressionnant et c'est vrai que c'est cool et tout, mais bon, ben voilà, quoi. C'est comme quand Cup Swanson s'était fait choper en une minute par José Aldo. Tu ne peux pas vraiment en tirer grand-chose, ce truc-là. Il a réussi à le toucher bien. C'est cool. Maintenant, s'il recommatte une deuxième fois, je ne suis pas certain qu'il arriverait à faire la même. Tu vois, c'est la seule limite que j'aime. Mais sinon, ben oui, belle stratégie de la part de Mas Vidal, bien d'avoir travaillé ça et c'est beau de voir des gens qui ont, ce que je voulais rajouter, qui ont le côté je vais prendre un gros risque pour un gros résultat. généralement, là, on est plus dans une génération de combattants professionnels qui se disent je vais chercher avant tout à ne pas perdre plutôt que gagner à tout prix. Mas Vidal, c'est un mec à l'ancienne. Exactement. Surtout quand il a des comptes à régler, visiblement, il n'est pas là pour gagner les rounds, tu vois. Surtout qu'il n'avait pas grand-chose à perdre en dehors du combat parce que c'est vrai qu'il était quand même gros outsider sur le combat. Tout le monde s'attendait à ce qu'il subisse du Ben Askren classique. C'est vrai qu'hormis ça, il n'avait pas grand-chose à perdre et puis c'était un Coco Main. Bon, il n'y avait pas non plus d'énormes enjeux pour lui donc c'est vrai qu'il a pu se permettre ça et c'est pour ça que là, messieurs, pour Mas Vidal qu'il a, il y a pas mal de gens qui disent peut-être title shot. J'espère qu'on continuera d'avoir ce Mas Vidal, pas le Mas Vidal qui à chaque fois, c'est ce que Paul D'Obson avait dit, je crois, le problème c'est qu'il va être étincelant pendant deux combats et puis ensuite, on va avoir droit à ce qui s'est passé, malgré lui certes, mais les combats contre Underboy ou Demian Maia qui font qu'il rentre un peu dans le rang, on va dire. Déjà, là, on va avoir une réponse parce que je pense qu'il n'aura pas le title shot, je pense qu'il va combattre le vainqueur d'Edwards d'Osangos. Ah, il y a aussi Loller contre... Loller Coby-Cone, ouais. Ah ouais, j'aurais plus vu s'il a un bif à Réguer avec Léon Edwards et bref, mais de toute façon, dans tous les cas, même si c'est Robbie Loller ou si c'est... Ce ne sera pas Colby Covington, c'est son pote, donc ils ne vont pas... Non, 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 ils se sont dit qu'il combattrait, ils s'en foutent. Oui, complètement. Ah non, non, c'est sûr, mec, ils l'ont dit. Ok, 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 ok. Mais ce que je veux dire, c'est que si c'est Robbie Loller et Edwards ou Dos Anjos, justement, je pense que ça aurait été un bon test pour voir si on allait avoir le Mass Vidal à l'ancienne qui, du coup, ne fait pas l'accélération au moment où il faut la faire. Parce qu'en fait, il a perdu beaucoup de combats par speed décision du coup Mass Vidal parce que parfois, il a l'impression, je pense, qu'il est en croisière, qu'il est en confort alors qu'en fait, c'est vraiment Rick Rack et parfois, il perd. Bon, c'était peut-être pas justifié qu'il perde mais c'est comme ça, en fait, parce qu'il ne cherchait pas le finish. Là, depuis quelques combats, on sent qu'il cherche vraiment à terminer ses adversaires, c'est une bonne chose et s'il rencontre un mec comme Edwards ou comme Dos Anjos, c'est pour ça que j'aimerais bien le voir contre ces mecs-là, c'est que c'est des mecs, ils sont très, très bons et très durables et ce n'est pas des gars que tu peux écarter comme ça facilement donc ce sera une bonne rencontre, je pense. Oui, complètement d'accord. Bon, je vais voir ça avec attention maintenant en place au co-main event. Amanda Nunez qui a affronté Oliol, Oliol qui espérait choquer la planète une fois de plus après avoir, vous le savez tous, battu Ronda Rousey, ensuite elle s'était ratée contre Chris Cyborg et là, et bien Oliol s'est fait Oliolmé, messieurs. Ouais, pour le coup là, bon déjà, premièrement, je pense qu'on peut écarter un truc, c'est que effectivement, comment s'appelle-t-elle, Amanda Nunez est la meilleure combattante féminine de tous les temps, là je pense qu'à mon avis on est bon et un poil déçu, un poil déçu par Oliolm, je ne l'ai pas trouvé vraiment étincelante, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel dans sa manière de combattre mais à un moment donné aussi, c'est le propre d'Amanda Nunez qui vraiment clairement s'est transcendé ces derniers temps et ces derniers combats, c'est que maintenant tu n'as plus le droit à l'erreur en fait, contre Amanda Nunez, elle est tellement, tellement, elle évolue tellement à haut niveau maintenant, au niveau du striking, au niveau de sa compréhension du combat, etc., au niveau du reste aussi mais c'est juste qu'on le voit un peu moins souvent que contre Oliolm, une Oliolm qui est arrivée un peu fatiguée, qui est arrivée vraiment pas à son meilleur, j'ai l'impression, effectivement, ça ne pouvait pas durer, donc sanction et terminer. Sanction. Non, et puis c'est vrai qu'après je laisse la parole à notre cher Pauli Domso, c'est vrai qu'on a vu que justement sur le déroulé du combat, c'est passé une fois pour Oliolm mais la deuxième, c'est vrai qu'Amanda Nunez s'est directement engouffrée dans la brèche et puis elle a fait ce fameux high kick que personne n'attendait pour elle sur ce combat-là. Ouais, moi j'étais déçu mais à la fois pas déçu parce que bon, Oliolm, elle est excellente quand les adversaires viennent à elle, quand c'est elle qui doit chercher l'adversaire, elle est trois fois moins bonne, trois fois moins performante. Quand c'est elle qui doit aller vers les adversaires, elle avance en ligne droite, elle fait les mêmes kicks qui n'ont pas trop de puissance et elle n'arrive pas à installer son anglaise alors que quand les gens viennent la chasser, elle est capable de se déplacer, de trouver les bons angles de frappe et c'est une des meilleures dans ce domaine-là mais on se souvient de sa performance contre Valentina Shevchenko où elle était allée la chercher, elle s'était fait taguer répétitivement, enfin de manière répétitive et de manière répétée, de manière répétée. Je me complique la vie aussi et là, c'est exactement ce qu'a fait en fait Nounes, elle a été patiente, ce n'est pas elle qui a déclenché, elle a juste attendu et à chaque fois qu'en fait, Oliolm déclenchait une technique en kick, elle essayait de la surprendre avec ses mains et là où Oliolm a commencé je pense un peu à paniquer, c'est qu'à un moment donné, elle s'est fait toucher, je crois qu'il y a eu un premier échange comme tu disais et après, elle est sortie mais sur l'angle de frappe de Nounes, c'est-à-dire généralement quand on pivote, il faut pivoter du côté de la jambe avant de l'adversaire parce que comme ça, tu ne te prends pas son bras arrière en pleine tête ou pas sa jambe arrière, c'est un truc de base mais là en fait, elle a désaccès du côté du bras fort et de la jambe forte de Nounes et donc là, la sanction elle a été immédiate mais je ne pense pas que Nounes soit transformée en une stratège de haut niveau, ce n'est pas un truc de dingue, c'est juste du sang-froid et de la discipline parce que le gros problème de Nounes pendant pas mal de temps quand elle était encore quand ce n'était pas un contender quand c'était un peu un prospect mais un prospect imparfait c'est que parfois elle rentrait dans des brawls et elle se crevait et du coup, les adversaires exploitaient en fait cette faille. Maintenant en fait, je pense qu'un des rares, un des ajouts les plus pertinents à son jeu ça a été la patience en fait, je pense qu'elle a vraiment été son coach Conan Silvera, c'est ça ? Je pense qu'à mon avis, il a dû vraiment lui dire meuf, de toute façon, tu as juste besoin de taper deux ou trois fois tes adversaires pour les mettre KO, tu n'as pas besoin d'être brouillonne et de déclencher à mort, sois juste patient, trouve tes ouvertures et ça va tomber. Et c'est vrai que je pense que pour le moment, elle a réussi à se maintenir mais on voit quand même dans ce combat contre Lyon qu'il y a eu un moment où elle a essayé de brûler un petit peu et elle s'est fait toucher. Elle s'est fait toucher. Donc les failles, elles sont toujours là. Elles sont toujours, enfin les failles, il ne faut pas parler de failles mais on va dire les habitudes, les automatismes dans les bonnes choses comme dans les mauvaises, elles sont encore là. C'est juste qu'il y a un gros, gros, je pense, un gros effort en discipline qui est fait et c'est ce qu'elle a fait là dans son combat donc bonne chose mais je t'en perds juste en fait, Rust, je ne pense pas non plus qu'elle soit invulnérable en fait. Oui, non, mais elle en a joué, elle en a joué un petit peu en disant oui, je voulais finir Lyon par être kick. Oui, 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 c'est ça, c'est ça Amanda. Mais ce n'est pas une critique car elle a fait un super combat et qui maintenant a fini quand même Roussy, Tate, Holm, Pennington et Chris Cyborg quand même donc là, c'est vrai qu'aujourd'hui on se pose la question. Il y a certains sur la soirée qui disaient qu'ils voulaient un troisième combat contre Shevchenko. Moi, j'ai envie d'attendre un petit peu que Shevchenko, on va dire, détruise vraiment tout le monde en flouette pour qu'il y ait un petit peu de hype. Ce ne sera pas difficile. Exactement, je suis bien d'accord avec toi mais tu sais, pour qu'il y ait, tu vois, voir un troisième combat mais qu'on ait un petit peu envie, on va dire, de voir ça parce que là, pour l'instant, il n'y a personne. Si, il y a déjà tous les fans de Valentina Shevchenko qui veulent voir ce combat de toute façon. Non, mais il n'y a personne pour Nunez. Ah oui, 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 mais après c'est vrai qu'il y a pour le coup en bantamweight, je ne vois pas de mémoire. Après, je ne suis pas vraiment la catégorie, je le confesse mais je ne vois pas qui peut vraiment menacer Nunez. Il y a Germaine Deandami qui est la contender numéro 1 mais pour ma part, elle, je ne peux pas la piffrer. Voilà, je l'avoue, donc non. Non, mais effectivement, il n'y a que Shevchenko. Pour le moment, je vois, il n'y a que Shevchenko qui peut faire quelque chose. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est que Shevchenko soit plus active si jamais elle se re-combatte. Qu'il n'y ait pas ce côté on se regarde en chien de faillance pendant cinq ans parce que c'est un peu dur à suivre. Voilà, Shevchenko qui doit revenir contre Karmouche très bientôt. Voilà, l'UFC qui régale ces derniers temps avec des cartes toujours plus folles. Et là, on a maintenant le main event. Donc là aussi, Tiago Santos qui a bénéficié des conseils judicieux du même coach que celui d'Amanda Nunez chez Etiti puisqu'il s'était entraîné là en amont du combat. Donc qui a été plus patient qu'à d'habitude bien plus posé, qui a posé d'énormes problèmes à John Jones malgré une blessure au genou qu'il a eue en amont du combat. Donc bravo Tiago Santos qui perd finalement par décision partagée. Donc certes, il n'a pas eu le contrôle on va dire du combat mais c'est lui qui a touché le plus durement Oui, il a touché le plus durement et alors il a fait un super combat et lui a fait un super combat mais le combat n'était pas super. Enfin vraiment, c'était pas non plus on se permet on est bien on est bien on est à l'aise mais voilà c'était pas folichon il y a eu quelques explosions les moments les plus intéressants c'est parce que c'était initié par Tiago Santos alors certes c'est au challenger d'aller chercher le champion c'est vrai mais là comment dire John Jones qui a voulu prouver qu'il pouvait battre tout le monde à leur propre jeu Chelsea Sonnen il l'a out Chelsea Sonnené c'est pareil avec Rasha Devas il a voulu prouver qu'il pouvait être au meilleur niveau et au même niveau qu'un mec qui était réputé pour mettre tout le monde KO etc spécialiste de boxe style c'était c'était kiff kiff même si j'ai trouvé quand même effectivement que John Jones maîtrisait un peu son sujet même si je suis d'accord c'est lui qui s'est fait toucher le plus dourement du combat mais ouais je sais pas en fait je me dis je sais pas trop quoi penser de ce combat parce que je suis persuadé que si John Jones avait voulu passer la seconde mettre au sol et éclater Thiago Santos c'était réglé en deux rondes il a décidé de pas le faire et voilà ça s'est fini en split décision un peu dégueulasse bon je sais pas je sais pas du tout quoi en tirer de ce combat c'était pas pas incroyable c'était il a fait ce qu'il fait d'habitude il a maintenu à distance il a un peu essayé de gérer bon voilà nous sommes en rupture Rust nous sommes en rupture je pense pas du tout la même chose que toi sur ce combat je pense que Thiago Santos m'a vraiment agréablement surpris et je rappelle les paroles d'un youtubeur dont la pertinence n'est égale que le style qui avait dit que ce qui serait bien contre John Jones c'est qu'un mec fasse des mouvements latéraux et fasse beaucoup de low kick et tout et c'est exactement ce qu'a fait Thiago Santos et ça a marché je pense pas que John Jones n'ait pas voulu à lutter c'est juste qu'il s'est fait bousiller la jambe avant dès le premier round et qu'ensuite il pouvait plus lutter il a jamais essayé quand même il a essayé au premier round mais je pense qu'il a dû se rendre compte qu'après les deux low kick qui s'étaient mangés mais vraiment bien violemment où il avait perdu l'équilibre qui étaient plus capables de prendre appui sur sa jambe avant et qui s'est dit si jamais je fais ça je risque de me blesser je pense que moi c'est ma théorie bon ça ne tient qu'à moi et qu'après parce que sinon il n'y a pas de sens on ne s'impose pas une difficulté si on peut gagner facilement c'est ce qu'il avait dit qu'il voulait faire je sais pas parce qu'il est quand même parti quand il est sorti de la cage il ne marchait plus John Jones et puis il est arrivé en fauteuil roulant à la conférence de presse donc moi je pense que Thiago Santos a fait un truc extraordinaire c'est qu'il a supprimé le A-game de John Jones dès le premier round alors après c'est dommage il s'est blessé donc lui-même n'avait plus son A-game donc c'était très et c'est pour ça que le combat il n'est pas super à regarder parce qu'en fait on a deux athlètes qui ne sont pas à leur plein potentiel les deux mais je trouve que ce qu'a fait Thiago Santos c'était plus impressionnant parce qu'évidemment John Jones on est habitué maintenant il fait du John Jones et on n'en attend pas moins de lui mais Thiago Santos c'est quand même ce qu'on disait en preview c'est que c'est quelqu'un normalement qui est réputé pour ne pas être trop réfléchi dans son approche juste se lancer dans une espèce de mouvement perpétuel en tout cas sur deux ou trois rounds enfin deux rounds max là il a été très économe il a vraiment cherché les bonnes frappes j'ai trouvé que son jeu en kick était génial parce qu'il terminait quasiment tous ses enchaînements soit sur des low kicks soit sur des middle quand John Jones reculait donc il touchait plusieurs fois John Jones et ça n'a pas été innocent je pense dans le manque de cardio de John Jones parce que John Jones a ralenti c'est une des premières fois où on voit John Jones ralentir sur les derniers rounds et je pense que ça c'est tous les middle kicks qui s'est mangé pendant la durée du combat parce que pour tous ceux qui ont fait un peu de sport pied-point et tout ou même juste de la boxe anglaise c'est facile de faire deux rounds ou trois rounds quand on ne prend pas de coups au corps vous prenez deux ou trois crochets au corps deux ou trois middle au corps et là tout d'un coup vous allez vous mettre à souffler beaucoup plus fort et avoir beaucoup plus de mal à récupérer donc je pense qu'en fait Tiago Santos il a vraiment réussi à saper un peu la résistance de John Jones un autre truc qui faisait super bien et qui avait déjà été exploité par Gustafsson c'est qu'à chaque fois que John Jones ratait son low side kick je ne sais plus oblique kick le chassé bas dans la langue de Molière parce qu'en fait du fait de ses mouvements latéraux parfois quand tu essayes de frapper une cible mouvante c'est plus difficile et donc parfois John Jones il timait mal son kick que ce soit un peu trop tard ou d'un peu trop loin et c'est à ce moment-là qu'immédiatement Tiago Santos il en profitait pour déclencher en haut et c'est comme ça qu'il a touché plusieurs fois sur des crochets d'habitude John Jones il ne se fait pas toucher là-dessus mais là en fait comme il était engagé sur un coup il s'est fait toucher et il s'est fait toucher en combinaison c'est quand même assez rare en fait pour être noté donc je trouve qu'en fait il a fait vraiment moi je pense que les prochaines personnes qui vont affronter John Jones ils devraient vraiment s'appuyer sur ses 5 rounds parce que à mon avis c'est vraiment une guideline pour comment battre John Jones il faut vraiment casser sa jambe d'appui dès les premiers instants dès le premier round pour pas qu'il installe sa lutte et ensuite il faut tout le temps bouger tout le temps être en mouvement perpétuel et c'est là où franchement c'est dommage qu'il soit blessé Tiago Santos parce que du coup ça a limité sa capacité de mouvement il y a plusieurs fois où il était en mouvement linéaire et c'est quand il est en mouvement linéaire c'est à dire d'avant arrière en ligne droite pour être plus simple c'est dans ces moments là qu'il s'est fait toucher et que John Jones a pu installer ce qu'il sait faire de mieux et donc voilà c'est plutôt moi franchement ce combat là j'en tire plutôt de plein de choses intéressantes parce que ça donne beaucoup de pistes pour les prochains qui veulent combattre John Jones et bien je suis entièrement d'accord avec monsieur Pauli Domso mon cher Rust non mais ça je pense que John Jones il y a beaucoup de choses et puis il y avait aussi à mon avis il y a eu toute cette appréhension parce que la soirée était quand même tellement dingue que je pense que lui aussi de son côté il a dû se dire surtout faut pas que je me fasse étaler par KO parce que d'autant plus qu'il venait au Lyon sa meilleure pote venait de se faire étaler exactement venait de se faire elle-même étaler avec les mêmes corner men donc je pense qu'il y a ça aussi qui a énormément joué et puis c'est vrai qu'on a pu voir tout le combat alors Thiago Santos a impressionné donc c'est vrai que c'est maintenant on espère même John Jones l'a dit lui il espère avoir la revanche pas tout de suite parce que l'UFC semble avoir des plans pour John Jones donc à savoir cette fameuse montée en heavyweight puisque Dana White lui a directement dit non le combat était pas du tout serré John Jones a clairement gagné donc voilà mais vraisemblablement en tout cas avec cette performance Santos montre qu'il n'était pas là par hasard et puis pour les prochains combats ça promet après peut-être inquiétude parce que c'est vrai qu'il est quand même il a quoi 36 piches c'est ça Thiago Santos 37 37 ouais un truc comme ça ouais c'est impressionnant donc voilà donc en tout cas vous voulez le voir contre qui maintenant ce cher Johnny Bones Jones bah moi je voulais juste dire un petit truc avant et puis après on pourra voir les adversaires potentiels c'est une bonne chose ce combat parce que c'est une guideline pour ses adversaires mais c'est aussi une bonne chose pour les fans de John Jones parce qu'on sait que quand John Jones est mis en difficulté bah généralement ça lui donne un peu la motivation nécessaire on se souvient qu'après son combat contre Gustafsson bah il s'était amélioré après son combat contre Daniel Cormier il s'était amélioré son premier combat et bah moi je pense que ce combat là si John Jones a encore la fin en lui et je n'en doute pas bah ça va lui permettre de vraiment évoluer parce que là en fait Gustafsson Thiago Santos a vraiment exposé des habitudes dans son jeu qu'il va devoir corriger parce que je pense que maintenant les gens ils ont 5 rounds sur lesquels ils vont pouvoir taffer et faire leur devoir à la maison pour combattre John Jones donc voilà on aura peut-être un John Jones meilleur encore sur les prochaines performances et pour aller dans ton sens c'est la même la première chose qu'il a dit en arrivant en conférence de presse c'était peut-être sa post-fight interview où il a dit bah que je ne pensais pas que j'étais autant vulnérable je vais bosser là-dessus et je reviendrai ils seront gommés donc même en amont du combat il avait dit qu'il avait beaucoup de mal à se motiver on va dire pour tout ça peut-être qu'il disait qu'il était aussi sur un rythme un peu trop important au niveau des combats c'est vrai que pour lui là ça manquait entre Anthony Smith et puis maintenant on va dire Thiago Santos à chaque fois les gens il n'y a aucun moment où on disait tu vas peut-être perdre donc là c'est vrai que prochain combat donc messieurs là tout porte à croire que l'UFC va le booker contre le vainqueur de Mjotic Cormier Cormier qui avait dit je vais prendre ma traite juste après Mjotic qui finalement là doit voir les biais venir et a dit si l'UFC arrive avec l'argent je vais signer Jojo Nskadi moi avec plaisir de toute façon je me mettrai sur la gueule avec DC donc je vais attendre Dana White que l'UFC arrive aussi avec une off donc bref les deux sont chauds et tout porte à croire qu'il y aura un combat contre le vainqueur Mjotic Cormier pour décembre est-ce que pour vous c'est la bonne chose à faire ? Pour moi ouais pour moi c'est bien c'est bien parce que c'est un premier combat qui aura vraiment des implications énormes directes c'est un beau combat pour que ce soit Mjotic ou que ce soit Daniel Cormier ça va être un combat super dur et dans les deux cas ce sera intéressant pour chaque combat à sa manière donc pour moi et puis c'est le bon moment comme vous le disiez tous les deux parce que là il reste sur un combat difficile et qu'il faut qu'il se trouve de nouveaux challenges etc moi je pense que c'est le bon moment pour monter et quel que soit l'adversaire ce sera intéressant donc pour moi c'est une bonne chose et c'est un bon timing donc cool moi personnellement je suis pour le voir combattre des poids lourds et je suis pour le voir faire une trilogie contre Daniel Cormier si tant est que Daniel Cormier arrive à abattre Stipe Mjotic et la perspective d'un combat contre Mjotic m'enchante également le problème la petite difficulté c'est que je me dis c'est pas super cool pour Inganou de se dire je passe après et ça va encore créer un peu de trafic dans ces catégories donc bon après c'est vrai que c'est la catégorie Light Heavy Weight ça a moins d'importance que si c'est la catégorie Light Weight que tu bloques mais quand même là il y a une nouvelle garde de Light Heavy Weight qui est en train de monter c'est un peu dommage de faire parce que là s'il combat en poids lourd ce sera vraisemblablement un one shot c'est à dire il va combattre Stipe Mjotic ou Daniel Cormier mais je le vois mal s'installer durablement dans la catégorie et défendre et défendre les deux titres je pense pas qu'il fasse ça je pense qu'il va juste faire un peu ouais voilà je fais mon combat et puis après éventuellement je retourne en Light Heavy Weight mais bon l'expérience nous a enseigné que ce genre de mouvement c'est cool pour le spectacle mais après c'est un vrai bordel à gérer après dans la gestion des catégories donc moi je me dis ouais j'ai envie de voir ses combats c'est clair mais ça me fait chier qu'il y ait une ceinture en jeu quelque part parce que ça a des implications un peu un peu ouais problématiques pour le reste de la catégorie quoi surtout pour la catégorie Heavy Weight parce que la catégorie ouais personnellement moi c'est bien une catégorie où j'aimerais bien tu vois que John Jones parte pendant genre un an un an et demi c'est celle-ci le temps tu vois que le roster confirme parce que c'est vrai que les Johnny Walker les Rakich sont aujourd'hui on peut dire un petit peu tendre pour John Jones donc c'est vrai tu vois les laisser progresser un an et demi le temps que un le public les découvre même les Reyes le public les découvre que eux aussi prennent un petit peu du galon parce que c'est vrai qu'ils sortent sur des belles victoires mais c'est pas contre des top top contenders parce que là tous les précipités contre John Jones bah ça va faire que briser leur hype et t'es obligé de les attendre ensuite pour qu'ils reviennent enfin donc cette histoire-là clairement ça leur ferait énormément de bien que John Jones se barre et puis que comme ça les mecs puissent grandir tranquillement quoi parce que là il n'y a plus personne en ITV weight de toute façon dans l'immédiat il n'y a plus que les nouveaux arrivants c'est Walker Rakic et Reyes mais c'est vrai qu'ils ne sont pas ils ne sont pas prêts alors il y a des gens qui s'emballent sur Walker c'est vrai que Walker est impressionnant mais on ne l'a toujours pas vu sur 3 rounds contre une grosse adversité donc je pense que partir en guerre contre John Jones sans avoir eu l'expérience des 3 rounds ou même des 5 rounds c'est un peu c'est un peu comme quand Kyoji Horiguchi avait été balancé contre Dimitri Johnson c'est peut-être il pourrait gagner mais c'est trop tôt en fait donc du coup vu comme ça à la limite pourquoi pas moi c'est plus vis-à-vis des poids lourds que ça me dérange oui complètement pour Francis Merost avec Sujet 1 un excellent combat contre Derek Lewis enfin moi je suis chaud franchement je suis chaud je suis chaud je suis chaud amenez-le amenez-le moi c'est grave à voir ta messieurs formidable attend est-ce que je peux juste dire deux tout petits trucs rapides c'est simplement sur cette carte il y a deux combats qui m'ont impressionné ouais ouais il y a deux combattants vraiment qui m'ont impressionné le premier c'est Arnold Allen parce que son combat contre Gilbert Melendez je l'ai trouvé somptueux vraiment il est jeune en plus Arnold Allen il a 25 ans et ok il ne met pas des chaos de l'espace etc mais école tristar il fait beaucoup penser dans sa manière de faire son combat à Rory McDonald il a une Anglaise qui est oh là là mais c'est c'est du nougat c'est juste somptueux il a une vraie compréhension du combat des transitions il a une vraie compréhension des distances il est rapide franchement c'est absolument magnifique vraiment aller voir son combat et le deuxième c'est Song Yadong ce chinois de 21 ans qui a 21 ans et surtout son chaos il est vraiment impressionnant parce que vraiment il a l'air d'avoir des trucs que les gens n'ont pas en fait cette espèce de réactivité de placer évidemment Cédric il est à l'entraînement on imagine mais de placer le parfait contre vraiment au quart de seconde contre un mec qui est quand même assez assaisonné Alexandre Alejandro Pérez vraiment je suis impressionné et en plus son combat même avant ça était assez impressionnant donc voilà les deux à surveiller pour moi en tout cas Song Yadong sûr parce que 21 ans et vu ce qu'il fait déjà maintenant c'est ouf et Arnold Allen c'est un super prospect qui est à Shenzhen ouais complètement et puis ouais il y a 14-3 mais à chaque fois c'était des défaites en Chine des organisations plus ou moins sombres donc en tout cas non et puis quand il avait 12 ans quoi c'est ça c'est qu'il a combattu je crois 16 ans enfin bref c'est un truc ça promet à surveiller à faire à suivre avec attention donc en tout cas il pourrait revenir à c'est quoi UFC Shenzhen qui arrive je crois début septembre avec le Jessica Andrade contre Willy Zang voilà exactement bon bah voilà messieurs bon allez que le meilleur gagne soit c'est beau c'est beau c'est beau